Somme 18 Je t'aime, ô éternel ma force, éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve ma route retraite. Je m'écris, loué soit l'éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les lignes de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les lignes du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et tremblant. Les fondements des montagnes frémirent, et ils fuirent ébranlés, parce qu'il était tirité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il enjahissait de charbon embrassé, il abessa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nue sous ses pieds. Il était monté sur un chéroubain, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres, sa retraite. S'attendant autour de lui, il était enveloppé d'eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappait les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'éternel tourna dans les cieux. Le très haut fit retentir sa voix avec la grêle et le charbon de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, eau éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des graines sourdes. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé. Parce qu'il m'a dit, parce qu'il m'aime. L'éternel m'a traité selon ma loiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. car j'ai observé les voies de l'éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi. Et je ne me suis pas écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'éternel m'a rendu selon ma loiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la doigture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards ôtés. Oui, tu fais briller ma lumière. L'éternel m'en dit éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en or. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'éternel est déprouvée. Il est un bouclier pour tout ce qui se confie en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Car Dieu qui me sent de force et qui me conduit dans la voie droite. Il a mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Et mes bras dans l'arbre des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas. Et mes pieds ne chassèrent le point. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir à Nihansi. Je les brise. Et elles ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me sens de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient. Et personne ne peut les sauver. Ils crient à l'éternel. Et ils ne les repourent pas. Je les bois comme la poussière que porte le vent. Je les foule comme la boue des rouilles. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu mets à la tête des nations un peuple que je ne connaissais pas. Mais t'as servi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forturesse. Vive l'éternel. Et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur. Qui m'assujite les peuples. Qui me délivre de mes ennemis. Tu me lèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations au éternel. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Et il fait miséricorde à son roi. A David et à sa postérité pour toujours. 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 Sous-titrage FR ?